bonjour mes créatives on se retrouve pour le troisième volet du tuto de l'album love you voilà que je réalise cette fois avec le papier rose in love de 13 arts qui me vient de la coller de la collection de la de la boutique horizon créatif donc nous avons déjà vu ensemble comment faire la structure et la reliure en u nous avons fait également la première page donc recto et verso donc pour les autres pages je vous invite donc à revoir ce tuto pour et bien toutes les enfin les mesures je voulais redire mais si vous voulez une explication détaillée tout sera dans le tuto de cette page puisque comme je voulais expliquer c'est un album qui est redondant c'est à dire que j'utilise exactement les mêmes on va dire les mêmes les mêmes volets sauf que je les place différemment ce qui fait que ça n'a pas du tout la même allure chaque page fait différente alors que en fait c'est la même base voilà donc je vous remontre la première page nous avions fait donc une pochette avec un premier volet et un deuxième volet voilà le tout tenu par un joli ruban pour le recto nous avons un volet qui se soulève ainsi avec ici une petite pochette voilà donc toutes les autres pages vont être sur le même sur le même principe alors hop je vais tout ça de côté on va se faire un peu de place voilà puisque comme je vous ai dit toutes et les mêmes mesures j'ai déjà préparé mes pièces pour les pages à venir voilà donc les trois pages donc ça c'est le devant donc il y à les deux volets le plus grand je vous redonne quand même les mesures 16 cm avec un pli à 1 cm sur 15 et demi de haut ça c'est pour le grand volet le petit il fait 15 cm de large avec un pli à 1 cm sur sur 14 cm et demi sur cette même page nous avons une grande pochette que j'ai fait ici donc cette pochette fait 15 cm de large avec un pli de chaque côté à 1 cm sur 11 cm de haut avec un pli à 1 cm puis après vous faites votre découpe bordure que ce soit avec un daï ou ou avec une une paire faux bordure voilà pour le devant donc ceci il nous faudra en tout quatre fois là j'en ai trois puisque je nous avons déjà fait la première page donc ça c'est pour le recto pour le verso il nous faudra donc trois autres trois autres volets deux alors ça fait à peu près 16 et demi de haut ici avec un pli à 1 cm sur 15 cm et demi donc il y en faudra trois autres avec celui ci en dessous il y a une petite pochette je vais prendre celle ci qui fait 14 cm de large avec un pli à 1 cm de chaque côté sur 7 cm de haut avec un pli à 1 cm ici en bas puis votre découpe et donc ceci il en faudra trois fois pour les trois autres pages voilà on va commencer à assembler tout ça alors je prends une de mes pages je fais bien attention au sens il faut que l'ouverture soit bien sûr les côtés alors j'ai gardé mon petit a donc ça c'est pour le recto on va faire donc le ça c'est pour le verso ça c'est pour le recto on va faire le donc le devant c'est plus simple alors la première on va la garder sous l'oeil voilà je les avais mis dans le même sens donc en cascade dans l'album love you donc on le reprend je les avais mis également ici en cascade et là je les ai mis de cette façon ci donc on va coller donc on plie déjà un autre rabat de 1 cm on va tout simplement coller le premier rabat ici en haut et le deuxième petit rabat ici en bas bien au milieu parce qu'il est plus petit en largeur donc on fait bien attention alors c'est vrai que noir sur vous voyez pas voilà vous voyez que mon rabat voilà est légèrement plus petit donc il faut faire attention de bien le coller donc bien en bas et au milieu mais rabat sont à présent coller avant de co2 installer mon papier décor je vais y mettre l'aimant et le petit ruban qui qui va donc inciter à l'action d'ouvrir ses rabats alors je vais déployer ma page ainsi donc toujours là je viens prendre le milieu de ma page donc qui fait 14 et demi donc ça nous fait up comme papier ça nous fait 7 25 je viens prendre un petit morceau de ruban que je plie en deux et je le mets en fait vous voyez à cheval hop sur les deux pages donc je laisse juste un petit morceau dépasser bien sûr ma marque et je vais y coller du scotch double face donc des deux côtés alors je vais le maintenir droit voilà et avec mon scotch double face je veux venir voilà le maintenir je fais attention ne pas coller trop près du bord pour pour pas que ça dépasse de mon papier décor évidemment voilà et là de l'autre côté je fais pareil voilà je vais maintenant placer l'aimant donc je vais le placer ici à l'intérieur donc juste en dessous de de mon ruban comme ça je sais qu'il est au milieu hop et vous connaissez l'astuce on a vu avant on y met l'aimant un petit point de colle on ferme la page et là où il ya la colle on y met la face où il ya la colle hop voilà un petit coup de double face et le tour est joué il n'y a plus qu'à recouvrir de papier décor et voilà j'y ai posé mon papier décor alors cette fois ci la pochette je l'ai mis là parce que je n'avais pas envie de la placer à l'intérieur comme je l'avais fait sur l'autre album parce que je trouvais le papier tellement tellement joli et avec ce vert voilà je trouvais ça très beau donc juste voilà quelques petites photos par ci par là quelques décors pour moi sur cette page suffisait donc j'ai décidé d'y placer la pochette ici que l'on décorera après voilà avec les morceaux qui nous restera on fera en fonction de passons à l'autre côté maintenant donc pour l'autre côté très simple nous avons toujours donc notre rabat sur la première page nous l'avons placé on va dire traditionnellement du bas vers le haut voilà pour l'ouverture cette fois ci on va faire un quart de tour on va la placer enfin on va la coller sur la gauche et voici pour le verso de ma page j'ai donc collé mon rabat donc sur le côté gauche voilà avec mon papier carte stock le papier décor de l'autre côté et j'ai posé ma pochette ici donc bien sur la gauche pour pas qu'elle ne soit visible dans mon décor de la découpe et voilà pour la deuxième page nous pouvons commencer à présent la troisième voilà alors je prends donc une autre page je fais toujours attention à mes 15 fois les mêmes choses pour être sûrs alors donc là je reprends mais deux autres mais deux mais deux rabats sur l'album love you donc première deuxième page là de nouveau j'ai fait la tâche avec le le ruban et ouverture ainsi donc les rabats sur les côtés avec la pochette devant donc nous allons déjà placer tac 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 comme on avait fait on va déjà placer nos rabats donc les rabats il y a le grand sur la droite et le petit à gauche donc là j'ai collé mes rabats donc le petit à gauche le grand à droite j'ai collé déjà mon papier décor au milieu pour le moment on va laisser ces endroits neutres je pense qu'on y mettra du papier du papier cartes stock par la suite je vais y mettre du papier décor ici et ici donc je vais déjà faire préparer mes découpes donc je vous montre comment je procède pour ne pas faire des calculs savants vu que c'est déjà rogné collé fin bref donc au niveau de la hauteur tout va bien on est dans le bon format par contre au niveau largeur il faut couper légèrement donc je descends mon papier jusqu'à cette heure voilà qu'on voit le bord de ma page enfin de mon rabat je laisse de ce côté le petit liseré de 2 mm que je souhaite je le place bien droit et là je calcule donc je laisse hop mes deux petits millimètres j'y trace un trait repère que je viens découper au massicaux voilà de ce côté que je viens de découper je peux premier mes coins voilà si ma page ira parfaitement dans mon encart je la colle pas tout de suite puisqu'on va placer le ruban pour faire la tâche donc là comme d'habitude je prends le milieu de ma page donc qui fait 15 et demi donc ça nous fait 775 je fais un petit point repère je prends mon ruban un petit peu moins allez hop trentaine de centimètres et donc je fais attention toujours au sens voilà je le place droit un petit peu de double face voilà donc pas trop près du bord et je laisse un petit morceau dépasser pour pouvoir le rabat mettre dessus et là je peux venir coller ma page voilà ainsi je peux faire de même de ce côté donc avec le ruban ici et voilà j'y ai collé donc plutôt sur la petite pochette ce qui était prévu au dos pour qu'on puisse voir un maximum ce magnifique ce magnifique papier voilà j'avais envie de faire un petit changement après vous pouvez faire comme bon vous semble voilà donc mes deux ruban sont accrochés pour pouvoir faire la fermeture maintenir les volets ensemble et voilà donc là on peut fermer et passer de l'autre côté alors pour l'autre côté donc toujours ce même rabat donc la première page je vous rappelle était comme ça la deuxième on la deuxième on va faire on continue notre quart de tout et nous allons la coller vers le bas donc avant de placer mon papier décor et la pochette donc ce coup ci j'ai la grosse pochette que je placerai hop bien en bas ici voilà et là donc j'y mettrai le le petit insert et hop on ne verra rien au niveau du décor donc on va déjà y placer l'aimant puisque l'aimant on va le placer en dessous du papier décor qui va aller là comme tout à l'heure d'ailleurs sur la page numéro 2 donc je vais déjà le placer ici ici mes aimants sont collés je peux à présent y mettre mon papier décor mon papier décor est à présent collé voilà donc je vous montre voilà avec sa pochette donc comme les autres on verra le papier décor après voilà la troisième page de presque terminée on va dire on va pouvoir passer à la quatrième donc pour la quatrième donc pour la quatrième toujours pareil on fait attention au sens je prends mes rabats alors hop 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 le grand le petit alors dans l'album love you je les place je les ai placé ainsi donc le petit en haut et le grand en bas voilà je n'ai plus qu'à coller le petit en haut et le grand en bas en dessous voilà je n'ai plus qu'à coller et donc voici pour ma quatrième page donc avec le petit rabat en haut et le grand rabat en bas et une autre pochette voilà j'ai pas encore fait l'intérieur on verra après voilà et là j'ai décidé d'y mettre du cardstock parce que je trouvais que ça faisait bien ressortir cette magnifique page voilà donc on verra pour l'intérieur après on va faire la dernière face donc le verso de notre quatrième page donc là nous avons notre volet avec la découpe donc la troisième page était comme ça donc on termine notre tour du cadran et on va venir la coller ainsi et je n'oublie pas avant de mettre mes papiers décors d'y placer l'aimant mes aimants sont posés je n'ai plus qu'à coller mon papier décor et voici pour la dernière page voilà j'ai tout collé avec la pochette à l'intérieur donc bien à droite pour pas qu'elle soit visible dans mon dans ma découpe voilà nos pages sont à présent toutes on va dire structuré voilà donc dans l'ordre nous avons la première page avec la deuxième la troisième et donc la quatrième voilà je vais à présent je vais à présent peaufiner un petit peu tout ça donc voilà remplir les enfin remplir recouvrir les pochettes mettre un petit peu de déco de ci de là et surtout faire la couverture voilà donc je pense que je vais tout tout recouvrir de verre ainsi que la tranche pour pour cacher le la jonction du papier voilà et puis voilà on a du tellement tellement beau papier que je pense que pour la couverture voilà ça parlera ça parlera de lui même tout seul voilà je vais travailler là dessus je vous montre tout ça juste après voilà donc là j'ai fini de recouvrir mes pochettes et les rabats j'ai également fait les inserts alors je vais vous montrer donc en général c'est des inserts donc pour les grandes pochettes de 12 cm par donc là c'est par 11 après tout dépend comment vous les avez vous les avez placés voilà donc là c'est 12 par 11 voilà et j'ai recouvert la pochette de cartes stock vert et j'ai mis donc le cartes stock vert également à l'intérieur pour l'autre côté donc la petite pochette donc j'ai fait mon insert de 11 cm de large et là ce coup ci de 12 cm de haut voilà et à chaque fois ah non là j'ai fait 11 par 11 pardon voilà puisque comme on l'a pas mis à cause de la bordure voilà tout dépend où est ce qu'elle se trouve en fait ça se joue à chaque fois à 1 cm près donc si vous avez fait comme moi là c'est du 11 par 11 voilà et pour donc faire le matage à chaque fois j'ai retiré 50 mm comme d'habitude voilà pour la deuxième page donc là pareil j'ai recouvert la pochette de ce merveilleux papier et j'ai fait un insert donc là toujours de 12 cm de large sur 11 cm de haut hop et là sans surprise voilà il y avait déjà ce qu'on avait déjà fait de l'autre côté donc là pareil j'ai recouvert la pochette du délicat délicat papier on voit juste voilà ces belles fleurs moi je trouve vraiment trop beau j'ai pris vraiment un très grand plaisir à travailler ce papier somptueux donc pour l'insert la 11 cm de large sur 12 de haut voilà puisque là on n'est pas trop trop limité en hauteur donc là on peut se permettre pour la troisième voilà donc là j'ai rajouté un tir au un tir rose qui qui paie bien qui réhaussent un petit peu tout ça donc là on est sur du 11 par 11 voilà puisque comme on est sur le petit sur le petit volet on est quand même limité en hauteur voilà alors à l'intérieur pareil voilà je crois qu'on avait déjà fait j'ai mis du vert ici là j'ai fait un insert de 12 par 12 voilà puisqu'on avait la place donc là pas de souci autant faire grand et pour la dernière page voilà donc là j'ai mis je peux comment vous montrer pour entrer voilà là j'ai mis du beau papier décor et pour la pochette là on est également sur du 12 par 12 sur la pochette sur l'insert voilà ce que je voulais dire la pochette on était déjà parti sur le vert je voulais pas remettre du vert voilà du carte stock vert autant voilà mettre le joli papier décor et pour la dernière face donc là un insert de 11 par 12 et voilà il me reste maintenant plus qu'à la partie finale celle qu'on adore tout aussi enfin moi j'aime bien toutes les toutes les phases sont sympas donc là maintenant la phase de la déco pour les pages et ainsi que pour la couverture donc pour le moment j'ai uniquement voilà rhabillée de cartes stock vert et encore même pas même pas là il me reste encore quelques papiers décors donc je pense éventuellement pouvoir faire des des pochettes ou peut-être des des rabats je sais pas trop encore voilà donc je vous présenterai ça dans un prochain dans une prochaine vidéo voilà après il ne restera plus qu'à y mettre sur nos rabats de la reliure du double face de chaque côté ou de la colle comme vous le souhaitez et de venir insérer les pages alors on va juste trouver où il est voilà il suffira juste d'insérer les pages voilà dans le dans dans la fente et de bien le maintenir droit voilà tout simplement et bien écoutez mes créatives je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour vos futurs albums et bien écoutez je vous dis bon scrap portez vous bien et à bientôt pour la découverte bye bye et 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 Sous-titrage FR ?